Mesdames et Messieurs, bonsoir. Alors voilà, ce soir je vais un peu vous parler d'aviation, d'aérodrome, d'aéropostale. C'est un travail que j'avais fait à la commande de la commune de Lésignan qui date de 2015. Mais c'est toujours le jour où je l'ai présenté parce que c'était le soir, malheureusement, des attentats du Bataclan. Et voilà, j'ai cette date en tête un peu. Donc je ne suis pas l'historien de l'aviation, de l'histoire d'aviation. Je vais reprendre à travers la thématique de l'aérodrome de Lésignan, un peu l'histoire qui va recouper, que vous retrouverez sans doute si vous connaissez les travaux de M. Rocoul autour de Carcassonne. Voilà, les aéroclubs, les aérodromes, ils sont nés à peu près tous à la même époque, au début du XXe siècle. Donc je vais dans un premier temps vous faire passer un diaporama. Alors juste cette photo en premier parce que c'est un peu le lien de tout ce travail. C'est la famille Jouy, donc je vais vous parler un peu plus tard, qui était garagiste à Lésignan et qui un jour a eu l'idée de créer un aéroport sur Lésignan, un aérodrome. Voilà, donc en 2015 il existait la petite fille que vous voyez, c'est Cécile Jouy qui habitait à Périac, qui est toujours peut-être, à vrai dire ça fait une paire d'années que je ne sais pas, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Mais voilà, donc c'est un peu le lien de toute cette histoire. Donc l'aviation c'est une histoire d'hommes et de femmes aussi, des pilotes très célèbres dans les années 30 et tout ça, qui ont volé très tôt. Et donc on peut le dire, c'est une histoire d'humain vagabond de l'aviation. Voilà, je vais vous parler d'hommes à travers cette histoire, d'hommes qui ont marqué le département. Monsieur Bédrine, Monsieur Courpe, Monsieur Adair aussi, qui était dans le Loraguet. Voilà, je vais juste commencer par le début du début, c'est le premier vol. Ce sont les Frères O'Wright, si vous vous rappelez, je ne vous rappelez pas parce que vous n'y étiez pas, ça date du 17 septembre 1903. Le vol dure 12 secondes et 36 mètres sont parcourus. Ça ne vous embête pas si j'enlève le masque ? Voilà, donc c'est l'un des premiers vols habités de l'histoire dans un aéronève plus lourd que l'air. 36,6 mètres en 12 secondes par les Frères O'Wright, donc le 17 septembre 1903 sur une plage de Caroline du Nord. Alors, on voit Orville aux commandes, allongé sur le ventre et sur l'aile basse et les hanches dans la nacelle, qui savent à contrôler les ailes. Will Burk, son frère, court le long de l'appareil et vient de le lâcher à droite. Le rail de lancement des étés et d'autres équipements nécessaires pour la préparation du vol sont visibles. Voilà, je voulais un peu marquer le début de cette grande aventure qui va passionner les gens, qui va les rendre un peu fous. Voilà, ils vont inventer des appareils de toutes sortes. Voilà, on va les appeler les fous volants. Donc, ça va s'enchaîner, les records. Ferdinand Ferber a effectué le premier vol piloté en Europe en 1905. Alberto Santos Dumont effectue le 12 novembre 1906 le premier vol de plus de 100 mètres. Louis Berlio traverse en 1909 la Manche pour la première fois. Roland Garros traverse le 23 septembre 1913 la Méditerranée. Charles Lindbergh est le premier homme à traverser l'Atlantique le 20 mai 1927, 33 heures et 39 minutes de vol. Alors, pourquoi Clément Adair ? Alors, Clément Adair, c'est une histoire avec le Loraguet. Si dans l'histoire de l'aviation, Clément Adair était le premier à faire décoller le 9 octobre 1890 une machine motorisée, c'est bien à Loraguet qu'il a effectué ses premières expériences aéronautiques pour mettre au point l'appareil. À Casse-le-Rodary pour la construction de la machine et à Villeneuve-le-Comtale pour les essais aéronautiques. Les travaux de Clément Adair en Loraguet, la mémoire collective en garde le souvenir de la construction d'un oiseau en plume. Voilà, qu'il a dessiné, qu'il a su faire évoluer au gré du vent en 1873, attaché par des cordes, lui étant à bord. Clément Adair, fils unique de François Adair, maître menuisier, est né à Muray en 1841. Garçon curieux de tout, en classe, il se montre doué dans toutes les matières. Il s'amuse comme tous les petits garçons de son âge, mais il cherche le pourquoi des choses. Il est fasciné par le vol des oiseaux, il passe des heures à les regarder. Quand il joue avec des haletons, il observe les formes de structures complexes de leurs ailes. Il comprend l'intérêt de la forme creuse des élytres, les ailes antérieures, et en tirera la notion d'aile à profil creux. Donc, après les travaux de Clément Adair à Castellodary et ses essais de sustentation sur les coteaux de Villeneuve-le-Comtale, avec l'oiseau en plume au lendemain de la guerre du 1870, il faut attendre une quarantaine d'années avant de voir le premier aviateur dans le ciel du louragué en 1911. Et cet aviateur, tout le monde le connaît, c'est Jules Véverine. Donc ici, il pose, voilà, Jules Véverine, il se disait socialiste indépendant, au législatif de 1912. Donc Véverine va s'envoler en mars 1911, il s'envole de Toulouse, en fait, financé par la dépêche. Il doit aller jusqu'à Carcassonne, une grande première qui fera de lui le premier aviateur du pays au doigt et du louragué. Candidat à députation 1912-1914 dans la circunfession de Limoux, Véverine a mené une campagne électorale en avion, de village en village. Cette campagne, il lui faudra le refrain de l'air sur la valse brune. Donc tout le monde connaît la chanson de Véverine. J'espère qu'Alain, je ne l'ai dit pas trop mal. Alors, ce qui vont briser, alors c'est une chanson, normalement, les gens savent la chanter, on trouve encore des gens qui la chantent. Et ça dit, ce qui vont briser, c'est le moteur de Véverine, qui a cheval sur sa machine, file comme un rat, pareil à l'éclair, là, il est à son affaire. Il semble qu'il nage dans l'air comme un passe-roux. Donc voilà, il est sorti toute une série de cartes autour de cet espoir. On le voit sur le volet carcasson, on le voit avec ses différents biplans, voilà, volets. Donc c'est aussi tout un écrit qui l'accompagne. Juste des passages qu'on va trouver, des tests vont être écrits autour de lui. Je vous en lis un petit morceau. Le petit bolide progresse toujours, il augmente sa vitesse, sa résistance. Il dépasse les coupés traînés par les chevaux. La terre ne lui suffisant plus, il va défier les oiseaux dans leur élément. Il s'élance dans les airs et bientôt les dépasse. Faisant retentir la voûte céleste de ses bombrissements syncopés, il vole ardiment au-dessus des terres, au-dessus des mers. Les hommes médusés ont découvert leur nouvel esclave, leur nouveau maître, leur nouveau tyran. Le cheval millénaire cède peu à peu ses prérogatives. Un jour, terrassé, fourbu, il abandonnera et se retirera. Pitoyable et inutile, en Céara, où viendront le contempler les nostalgiques des temps évolus. Les foules à cour vers le meeting où sont exhibés, où évoluent les nouveaux engins volants. Montés par des aventuriers qui s'élèvent vers les chemins des dieux qu'ils remplacent, et parmi ces nouveaux dieux, Védrine. Les Ignans-Corbière n'échappent pas à ce phénomène, Védrine est annoncé. Sa renommée est telle qu'on lui a fait donc une chanson. Donc dans les années 30, Donc dans les années 11, pardon, on est toujours dans les années 11, il va y avoir des grands meetings qui vont être organisés sur des champs d'aviation. En 1911, arrive à Les Ignans un pilote alsacien qui vient de gagner un meeting à Turin. Il arrive par train avec un avion démonté. Il va être, voilà, il va toute une semaine, il y a ce qu'on appelle la semaine d'aviation, qui vont être repris dans tous les grands journaux régionaux, la dépêche et d'autres trucs. On décrit tous les jours ce qui se passe sur place. C'est assez passionnant. Donc ce pilote alsacien, Donc pour la première fois, va s'élancer en mai 1911, en juillet 1911, pardon. Il va être le premier à survoler l'alarique, ce qu'il n'avait pas pu faire quelques mois avant Védrine, à cause des vents turbulents. Donc c'est un espoir. Et là aussi, je vais vous, voilà, vous lire quelques passages, parce que c'est vraiment, on sent une effervescence assez incroyable. On s'aperçoit qu'il y a toutes les corbières qui montent à l'Ésignan. Il y a des puces entiers. On retrouve des dizaines de milliers, même des dizaines de milliers de personnes qui viennent assister à ce premier vol. Et en plus, sur le champ, on vous fait payer. Si vous avez des places différentes, le prix est différent selon comment vous êtes. Si vous êtes debout, si vous êtes assis, si vous êtes sur un banc. Voilà, vous avez des coups différents. C'est animé par des fanfares. Le réveil, les Ésignanais, tout ça, il y a toute une animation. C'est comme une grande carnesse. Et puis, donc, il y a une écriture. Tous les jours, on raconte l'espoir de ce pilote. Alors, voilà. Il s'appelle Weiss. Il passe une dernière visite et monte dans l'appareil. Édouard lance l'hélice et le monoplan pivot. À 6 heures. Alors, voilà, ça, c'est les premières photos. Les photos qui datent de cette époque. On va le voir sur son biplan. Qui est un pivot Cushlin. Voilà, d'une envergure de 10 mètres, d'une longueur de 7,80 mètres, d'une surface à l'air de 17 mètres... Pardon. De 17 mètres carrés, d'un poids de 310 kilos, et d'une vitesse qui va attendre 110 kilomètres heure. Don Peiss passe une dernière visite et monte dans l'appareil. Édouard lance l'hélice et le monoplan pivot. À 6 heures précises, il s'élance dans les airs après avoir parcouru une cinquantaine de mètres. À ce moment-là, la foule pousse un hourra de formidables et suit ému et impressionné, au dernier point, les évolutions de l'intrépide aviateur qui semble se jouer de son appareil. Après avoir fait quelques virages sur le terrain au-dessus du public, il s'élance dans l'espace et va évoluer sur Feral, fabreusant, et pousse une pointe sur les ignans qu'il allongeait en suivant la venue du 1er mai. Après avoir resté 25 minutes dans les airs, il est descendu à une magnifique volcanée en face de le hangar. M. Castel, le maire, et M. Mazard, vice-président du comité, l'ont chaleureusement félicité et lui ont offert au nom du comité une coupe de champagne. Quelques jours après, le lendemain, d'ailleurs oui, non, quelques jours après, trois jours après, il écrit, on écrit, « Une foule considérable était parcourue, accourue d'un peu partout pour contempler un de ses conquérants dans l'air, dont les prouesses émerveillent le monde entier. Veil, qui s'est classé plusieurs fois premier au meeting de Turin le mois dernier, a été admirable et fait de très belles choses. Mercredi soir, le jeune aviateur prend son envol au champ de les ignans et est allé pousser une visite à Campadu distant de 23 kilomètres. Il a franchi sans encombre tant à l'aller qu'au retour la vallée de la Larigue dont les remous faillirent être funestes à Bédrine au mois d'avril dernier. Son vol aura duré 45 minutes. Voilà. Ça, c'est la première grande histoire de l'aérodrome de l'esignan, en tout cas, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aérodrome. En cinq ans après, arrivent les hommes passionnés d'aviation qui ont créé tout ce qui est des aéroclubs. Hop, j'ai mis trop vite. Allez. Le premier aéroclub de l'esignan et le groupement aéronautique Paul Sourne est constitué le 2 juillet 1932. À Carcassonne, le premier aéroclub date de 1922. À Castellanodari de 1924. Le groupement aéronautique ne se contente pas d'une existence normale et, comme le notifie l'article 3, ses moyens d'action contribuent au développement et à l'extension aéronautique. Il est bien vivant et ne laisse passer aucune occasion de recruter de jeunes pilotes, de donner des baptêmes de l'air ou des fêtes de propagande entourées d'une chaude cordialité. Les grands voyageurs vont prendre l'esignan comme une base d'escale avant le passage des Pyrénées. Aussi bien à l'aller que au retour. Donc ça, c'est la première carte du premier mandre qui était au nom de M. Sermentin, qui était le président de l'aéroclub. Un banquier organisé pour la fête. Donc il prend le nom d'un lieutenant d'escadrille mort à la guerre de 14-18 qui était originaire de Saint-Laurent, Paul Sourgnat. Et vous retrouvez sur le terrain aujourd'hui à la fois Sastel qui le commémore et le phare de l'aérodrome dont on va parler un peu plus tard et qui aura une importance capitale au moment des trajets de l'aérospatiale. Postal. Postal. Oui. Excusez-moi. Voilà. Donc dans les années 30 sont organisés des grands meetings. Voilà. On continue à organiser des grands meetings. Voilà. C'est une affiche de 1930 ou 31 qu'on m'a prêté et que j'ai pu scanner. On retrouve ça. donc arrivent des personnes assez connues et des cascadeurs, des parachutistes, des gens qui vont s'élancer et vont faire un peu des tours. Là, c'est monsieur et madame Pérez qui sont qui sont affichés sur l'affiche qu'on voit. Voilà. C'est un parachutiste monsieur et madame Pérez. Voilà. En ce début des années 30, donc de grands meetings en présence des élus locaux étaient organisés à lésiliants. Le maire Léon Castel inaugurera le terrain d'aviation le dimanche 20 septembre 1931. Entre as de l'acrobatie et parachutistes un peu piqués, ce qui est un coble pour un saut en parachute, de nombreuses personnes curieuses et passionnées par cette pratique ont osé le baptême de l'air. Voilà les photos de meeting de 1932. On revient et les ravis 2. Voilà. On vient observer les oiseaux les oiseaux de fer comme on appelait ça. Voilà. Vous voyez bien que c'est encore un champ le terrain il n'y a pas de pistes on est à même voilà on est au niveau sécurité on est à même proche des avions tout le monde se balade sur ce grand terrain qui est toujours là aujourd'hui près de la sortie de l'autoroute. Voilà. Donc on doit cette grande histoire à un monsieur qui s'appelle René Alphonse Jouy donc garagiste à Lésignan. Il avait comme dévise sur son garage toute réparation automobile et aviation de tourisme. Il était déjà voilà passionné par l'aviation et il décide un jour de créer le premier aérodrome de Lésignan. Il achète un vaste terrain. Il sait très vite l'importance d'acquérir le secteur plat de Comond et se rend propriétaire des parcelles nécessaires. Au prix de gros efforts personnel débroussaillage arrachage au pied des vignes enlèvement de cailloux il parvient à réaliser une piste assez rudimentaire mais suffisamment propice à l'atterrissage des avions. Voilà le terrain sur lequel on assiste aux premiers travaux. Voilà tout ça c'est la collection de Madame Jouy. On est en 1933 et on est en 1932 1933 Voilà il va peu à peu aménager ce grand terrain le baliser mettre voilà là c'est un phare d'aéroplace on voit le phare d'aéroplace qui était toujours là devant c'est ce qu'on appelle le T d'atterrissage c'est une sorte de réduit d'avion girouette qui lui qui donnera le sens des vents dominants il va installer un peu plus loin la lanterne phare de piste on reviendra sur l'histoire des phares parce que ça va être très important au moment de l'aéropostale donc quel est l'avantage de ce terrain le terrain de Lésignan il est au nord de la nationale Narbonne-Toulouse la voie ferrée de cette à Bordeaux au sud de l'écorbière à l'est la Méditerranée à l'ouest la montagne à la riz de nuit à l'ouest à 300 mètres à 3200 mètres le maître phare de la compagnie aéropostale de Cognac du plat pays comme on disait à l'époque caractère 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 des environs la plaine de Lésignan est entourée de mouvements de terrain constituant les derniers contreforts des Cévennes au nord et des porvées au sud description dimension du terrain d'atterrissage 500 par 600 mètres et 600 mètres dans le sens des vents dominants l'attitude est à 54 mètres l'état du sol caillouteux l'influence des pluies sur le sort nul ce qui va être capital pour être à un moment donc le lieu de transbordement du courrier au moment de l'aéropostale avant que Perpignan ne construise son aérodrome c'est qu'à Lésignan on ne s'inondait jamais et donc les avions arrivaient à redécoller facilement et après voilà c'est toute une fiche qui décrit le terrain je laisse un peu lire à la fin donc le phare de la compagnie à l'inpostale est à 3 minutes de mètres comme il est écrit plus haut donc partant depuis les avions s'embourbés sur les pistes non cimentées du terrain agréé de Perpignan reconnu pour la qualité de son sol l'aéroplace de Lésignan est devenue officiellement en 1933 un terrain de secours de la ligne Toulouse-Perpignan Alicante Afrique du Nord cela a duré jusqu'en 36-33 c'est les souvenirs de madame Jouy donc toute une ligne d'une ligne de phare vont se retrouver le long entre Toulouse de Montreudan où partent les avions de l'aéropostale jusqu'à Larbonne et puis après ils frotteront sur Perpignan et puis plus tard sur Barcelone et plus loin sur Casablanca au fur et à mesure et ça va descendre jusqu'à voilà jusqu'à l'Afrique et après ils traverseront pour aller en Amérique du Sud dont une centaine de plus de 130 lanternes menées de lampe en lampe de village en village jusqu'au Maroc en Afrique et au-delà ainsi les avions pouvaient courir le monde et même en pleine nuit peut-être d'ailleurs le monde s'arrêtait-il après la dernière lanterne dans les souvenirs de Jacques Darolle aviateur paysan et qui parle de la lanterne de Montferrand donc on la voit ici c'est l'anterne de Montferrand mais je vais vous passer un petit film et ça c'est le phare de la ligne du Perthus donc je vais revenir pour vous passer un petit film qui vous racontera mieux que moi cette épopée fin l'histoire de l'erroi postale mise son origine dans le rêve d'un art ingénieur et industriel Pierre-Georges Atécoère dès la fin de la première guerre mondiale décide de créer une ligne aérienne de fête postale entre Toulouse et Buenos Aires au départ de Toulouse Montolant la ligne file vers l'Est qui furent vers le Perthus poursuit son tracé le long de la côte espagnole franchi de l'étroit de Giroletard passée en Afrique atteint Casablanca puis l'Altar au Sénégal ouvrant la route vers l'Amérique du Sud De jour la navigation se fait à vue grâce à des éléments de paysage bien identifiables comme le terrain ou bien en suivant le relier à l'État La nuit ou partant de Pologne les pilotes sont guidés par les signaux lumineux de phares érigés au long de l'ordre espacés d'une vingtaine de kilomètres les uns des autres Après l'aérodrome de Toulouse Montolant le premier repère se trouve sur la colline de Batiège et dont on voit encore les des signaux 20 kilomètres loin voici qu'apparaît le phare de Montferrand dominant la plaine de Naurapé Le phare de Montferrand a été mis en place en 1927 par le ministère de l'Aéros le cadre d'un plan national d'instauration pour la nation Il est constitué d'un pilier de 13 mètres de hauteur en béton armé Une échelle permet l'accès à la plateforme supportant une structure métallique de forme conique C'est là qu'étaient fixés les six tubes aux dénons en forme de bulle Le choix s'est porté sur l'éclairage de dénons pour sa lumière rouge orangée et sa faculté d'allumage et d'extinction instantanée permettant d'émettre un signal morse lumineux La nuit la couleur rouge se revient mieux par les éclairages blancs environnement De plus elle perce très efficacement la lumière Un système mécanique permettait de séquencer en affaire de morse l'alimentation électrique des tubes Lettre R pour Montferrand Point 1 Très Point 1 Ce type de phare au dénon fut utilisé de 1927 à 1939 rallumé après la seconde guerre mondiale il deviendra rapidement recette remplacée par les instruments de randonnabilisation Pour activer ses parts le pilote déposait une demande de l'image auprès du commandant de l'aérodrope de Francazal près de Toulouse Celle-ci était alors transmise par téléphone ou télégramme auprès du gardien du phare chargé d'entretien et de l'allumage qu'il soit instructeur agriculteur artisan ou comme un montré en M. Pinel car champêtre le gardien devait être disponible et habité à proximité du phare Pour le service rendu il recevait une compensation financière D'autres types de phares jadonnais à l'île de l'aéropostale comme les phares d'aéropro maïtifs ou des phares complémentaires installés par l'aéropostale comme celui d'Upercus avec la main autant d'indications qui permettaient au pilote de connaître sa géolocalisation Le phare de Mifféren est l'un des vestiges le mieux conservés de cette ligne traversent notre région Ces paysages ces horizons que nous voyons aujourd'hui sont les mêmes si on est au péril de l'ordi ces intrépides les plus célèbres les plus célèbres répondants Henri Guillaumet Jean-Mermont ou encore Antoine de Saint-Exupérent La ligne de l'aéropostale poursuit sa route vers l'est les villes et villages succèdent avec leur phare lumière rouge ou blanche séquencée en signal de morce B Z O W L pour les non-parmières etc Infléchissement au sud maintenant vers Pépinant et voici la frontière avec Pucacus L'aventure se poursuit par le continent africain et bientôt la grande traversée de Montpellier Cousin Je vous remercie à l'association patrimoine et culture de Montpellier pour pour la diffusion de ce petit film Donc à Lésignan l'antenne repérable sur les hauteurs de Cognacov comme je l'ai dit précéda le phare d'atterrissage implanté en bout de piste ainsi les pilotes Ainsi les pilotes aux commandes d'appareils dénués de tout instrument d'orientation savaient non seulement qu'ils suivaient la bonne direction mais aussi à quel endroit En fonctionnant au gaz ou bien équipés de tubes électriques au néon rouge ou orangé pour mieux percer la brume leur état était régulièrement interrompu pour émettre une lettre attribuée par l'alphabet Morse En désignant la position du phare de repérage c'était de type néon le code L et en Morse ça faisait brève longue brève brève alors que le phare d'atterrissage au gaz de lettre C faisait longue brève longue brève et comme ça les pilotes repéraient l'aérodrome où ils se trouvaient Le phare de l'aérodrome raconte Cécile Jouy était mis en fonctionnement peu de temps avant le passage de l'avion l'ordre était donné par télégramme quelques heures plus tôt envoyé par l'aérodrome de Perpignan chargé de s'occuper de toute la ligne des phares jusqu'en Espagne mon père entretenait également les feux de position rouge situés sur les hauteurs de Cognac de Barbera et même parfois plus éloigné de Castelnau d'arrivée donc là on voit le terrain de Lésignan avec le premier le hangar qui va être construit le premier va être construit en 1932 donc là ce sont des avions désolé ce sont des avions de la T-Coer ça c'est la T-281 Tramontane qui est allée s'écraser enfin pas s'écraser qui est allée atterrir un peu plus loin dans les vignes de Luxor-Rubieux voilà parfois le vol était un peu plus long donc ça c'est la construction du premier hangar une photo qui date de 1932 et le hangar va brûler il va être reconstruit il y a toute une histoire sur le hangar il y aura plusieurs fois un hangar détruit puis reconstruit sur cet aérodrome donc on va passer un peu à l'histoire de l'aéropostale sur les ignames donc je vous montre les affiches qui ont une belle iconographie autour de toutes les affiches qui reprenaient les vols de l'aéropostale en partant de Toulouse et vous voyez que là ça suivait le cours de l'Espagne toujours en bord de mer ça passait au Maroc et puis ça descendait et puis plus tard ça y est il ira jusqu'à l'Amérique du Sud voilà il y avait des peintres qui c'est une lithographie de 1928 donc Pierre-Georges Lastecoère lui qui est à l'origine de cette compagnie il a dit quelque chose d'important qui est resté sa phrase la plus connue j'ai refait tous les calculs cette idée est irréalisable il ne nous reste plus une chose à faire la réaliser voilà c'était le but de transporter le courrier partout le plus loin possible d'abord en Europe après en Afrique et plus tard en Amérique du Sud l'histoire de l'aéropostale était très mal liée à celle de l'aviation au courage des premiers pilotes où chaque voile effectuée par les témères amoureux inconditionnés des aires qui étaient risqués tout commence en 1918 au lendemain de la première guerre mondiale Pierre-Georges Lastecoère jeune entrepreneur français passionné d'aviation imagine une ligne aérienne transatlantique consacrée au service postal mais aussi au transport des passagers ils fondent la société des lignes de Lastecoère qui devient en 1921 la compagnie générale d'entreprises aéronautiques la CGEA exploitant les vols Toulouse-Casablanca Casablanca-Dakar et Saint-Louis-Natal pour l'époque l'avancée est extraordinaire et toutes les conditions sont réunies pour réussir cette entreprise une situation géographique privilégiée une usine d'aviation proche à Toulouse-Montre-Dame et des idées plein la tête et la grande phrase de son directeur du directeur de la compagnie Didier Dora sera il faut y aller le courrier doit passer dans l'histoire de l'aérodrome de Lésignan alors là c'est une photo de Mermoz qui voilà c'est de la collection Coste-Sect qui était le grand familier photographe de Lésignan qui est passé en tant que directeur un jour à l'aérodrome c'est une photo assez rare je vous rappelle que Jean-Mermoz est un le 1er janvier 1933 son équipage de Saint-Mabre effectueront le premier vol sans escale entre Saint-Louis et Sénégal et Natal au Brésil en 14h27 on va retrouver M. Jouy en compagnie de pilotes plus ou moins célèbres là c'est Maurice Belonté qui est avec lui c'est le héros de la traversée de l'Atlantique avec Coste le 2 septembre 1930 là il descend d'un avion qui faisait le transbordement donc à Lésignan il y avait le transbordement entre la ligne qui arrivait de Toulouse la ligne qui arrivait de Marseille et donc on échangeait le courrier et un repartait vers l'Espagne et l'Afrique et l'autre repartait dans un sens ou dans l'autre selon comment l'avion circulait alors c'est toute une aventure d'être pilote de l'aéroport de l'Aéroport en 1976 un ancien pionnier de la ligne de Toulouse Casablanca Gaston Vesel écrit dans son livre le pilote oublié son passage c'est pas lui son passage au dessus de notre département à quelques mètres l'avion rase les arbres les maisons appareils fantômes dévorant aux paysages gorgés d'eau où tout se ressemble coulés à la route de Narbonne à la voie ferrée au canal du Midi tout est là palonnier manche moteur les manœuvres se suivent à cadence rapide l'avion solidement maintenu vol mufle bas augmenta avec sa vitesse ses possibilités de défense contre la tempête fouetté par la pluie dans son habitacle le pilote doit voir et décider à la même seconde 10 20 30 mètres à 50 c'est le confort à 100 un record d'altitude les ignans les corbières Narbonne en fait le vent redouble mais la mer est proche et l'avion fonce vers air le pilote s'habille chandail foulard combinaison de cuir bottes fourrées les mains encombrées de sa montre de son altimètre de son porte-carpe les doigts gourds sous les gants épais il se hisse lourd et maladroit jusqu'au poste de pilotage scaphandrier hors de son élément mais une fois en place tout s'allait ce sont des mots de Saint-Exupéry écrit dans Courrier Sud en 1929 donc malheureusement l'aéropostale va avoir une fin en février 1931 13 années seulement après le début des lignes pas l'aéropostale mais les lignes aériennes l'ATOR et un maigre bilan positif 3 millions de kilomètres parcourus dans l'année 300 voyages effectués entre la France et l'Argentine 25 états européens africains et sud-américains utilisant les services de la compagnie et 32 millions de lettres transportées l'aéropostale se porte mal le 31 mars 1931 la CGA est mise en liquidation devant la multiplication des petites compagnies aériennes l'état français suite à la crise de 1929 décide de les rassembler et crée la société centrale pour l'exploitation des lignes aériennes la SCELA qui regroupe Air Orient Air Union Farman et CNIDA qui étaient des compagnies aériennes donc dans l'histoire de l'aéropostale il y a eu quelques personnages assez connus le premier il n'est pas né dans l'Aude c'est la personne qu'on appelait le laboureur du ciel je vous ai mis sa photo c'est Henri Rosesse pourquoi il est né à Suez pas très loin en Haute-Garotte en 1894 parce que c'est un parent de Tamara Rivelle c'est un parent de sa maman elle m'en avait parlé elle m'en avait donné cette photo voilà il est décoré il fut décoré de la croix de guerre car blessé pendant la grande guerre de 1914-18 il intègre l'aéropostale en 1919 et il finira lui aussi comme beaucoup sur la ligne Casablanca-Daca et un autre personnage qui va marquer l'aéropostale dans l'Aude c'est Léopold Gour on voit ici en tenue militaire de la 6ème escadrée du 37ème ERA alors pourquoi je vous parle de Gour parce que c'est quelqu'un qui est du Minervois il est issu d'une famille d'agriculteurs viticulteurs son père arrivant de Castres s'installe du côté d'Asie où il va naître il a 6 frères ils sont 7 dans la famille il est en 1900 sa maman le repère très tôt qu'il a des dons de dessin et aussi qu'il est passionné de mécanique et c'est une maman qui va faire prendre soin de ses enfants et va les mettre à l'école même si c'est à l'école religieuse mais ils vont apprendre à écrire à se cultiver et tout ça donc en 1900 il est en 1900 exactement donc à 18 ans lui il n'est pas tellement passionné par comme il dit tracer des sillons droits il préfère les courbes des oiseaux et des oiseaux de fer à 18 ans il s'engage dans la grande guerre c'est la fin mais vu le nombre de pertes qu'il y a l'armée fait appel à la classe de 18 donc des gens qui ont 18 ans il va acquérir ses galons de mécanicien il va se former après il va être passionné par le vol il va donc devenir pilote il obtient son brevet en 1921 durant son incorporation Léopold a fait quelques performances reçoit les félicitations de ses supérieurs et devient sergent avant de partir comme instructeur à Meknes au Maroc son contrat militaire terminé il rencontre monsieur Dora alors directeur des lignes latécoères devant ses grandes connaissances en mécanique son corps rigoureux et ses performances ce qui compte toujours il est engagé en 1924 après un temps à l'atelier il est envoyé sur la ligne Toulouse-Alicamp il ouvre avec Émile l'écrivain pour transporter le courrier et effray donc voilà j'avais rencontré ses deux neveux Anne-Marie Bénite et Pierre Garcia Anne-Marie Bénite qui était la fille de sa dernière petite soeur donc elle disait s'il volait au dessus de Rieux il essayait de repérer la famille travaillant dans les lignes n'hésitant pas à jeter le courrier par dessus le manche viendra après le tronçon Alicante-Casablanca et ainsi de suite jusqu'à Dakar c'est ainsi que l'on déplaçait les équipages pilotes mécaniciens il devient responsable chef de place ou d'escale comme on disait au moment où arrive un jeune aviateur appelé Jean Mermos dont est une grande amitié et aussi avec notre pilote aussi connu Edmond Lassalle en mai 1925 il est affecté sous le tronçon Casablanca-Dakar lui aussi l'un des plus dangereux à cause des morts rebelles et hostiles alors il va y avoir une histoire qu'on va retrouver aussi chez Henri Rosès et voilà donc un jour il est sur un vol et son avion a un souci dû au vent des sables il tousse il est obligé de se poser à ce moment là vu la situation Dora a demandé aux avions de partir par deux donc il vole deux par deux donc il est avec un traducteur dans son avion et à côté de lui vole Henri Erable avec son mécanicien Pintado donc il se pose dans le désert en atterrissant Erable casse une roue et vient toucher l'aile au moment où il porte secours à son camarade les deux avions vont être immobilisés trois rebelles qui ont été attirés par le va et viennent des oiseaux de fer de l'appareil retrouvent facilement le lieu d'atterrissage ils sont armés ils vont donc les aviateurs non ils vont donc les faire prisonniers ils leur demandent d'avancer une fois qu'ils sont derrière eux ils vont leur tirer dessus et Erable et Pintado vont mourir Gourde va être profondément blessé à la cuisse et l'interprète lui en réchappe il a l'idée de faire de dire au puisqu'il parle le il peut discuter avec les avec les morts de dire qu'ils peuvent échanger le pilote c'est pas la peine de le tuer de l'échanger contre une rançon donc Léopold est gravement blessé à la hanche droite et à la cuisse il saigne abondamment l'interprète encore en vie fait comprendre aux rebelles que le pilote peut être échangé contre une rançon pour autoriser la plaie et lui mettre du crottin de chameau et comme il ne peut plus s'asseoir il l'attache sur un dos d'un des animaux Léopold traversera ainsi pendant 22 jours le désert mauritanien rongé par la douleur affaibli parfois il s'évanouit ses bourreaux le croyant mort défont les liens et le jettent à terre la chute est lourde Gourbe gémit et donc ils se rendent compte qu'il est encore vivant ils le remettent en chameau avant de repartir et dont la salle retrouvera Gourbe laissée pour mort mais vivant abandonnée par ses ravisseurs près du Cap Juby les sauveteurs se retrouveront qu'une mèche des cheveux d'érable et de pintadeau les bêtes sauvages ayant puraison de leur dépouille abandonnées en plein désert restent deux épaves d'avions pillées et brûlées Gourbe malgré la gangrène et très avancée est hospitalisé à Casablanca le 2 décembre 1926 le 3 il écrit une lettre à ses parents dans laquelle il témoigne de son calvaire d'une main tremblante une lettre qui a Mme Bénite et il dit ces quelques mots mes chers parents me voici maintenant à Casablanca en traitement à l'hôpital civil je suis très bien soigné je suis dans très bonne voie de guérison mais c'était temps que les morts me renvoient j'avais déjà la gangrène à une jambe la jambe droite je vais vous raconter comment cela s'est passé j'ai eu une panne avant d'arriver à Cap Juby alors je me pose sur le désert l'autre avion voyant que je me pose vient à mon secours il se pose à côté et je me mets moi et mon mécanicien à voir ce que c'était nous avions à peine fini que trois morts se présentent avec des fusils chargés et nous oblige à les suivre nous les suivons peut-être à 8 mètres des appareils et là ils nous font passer devant nous marchons devant quelques instants et tout d'un coup un coup de fusil qui tunète mon second pilote un autre qui me brise la cuisse et un autre qui tue mon mécanicien je ne vous en dis pas plus long je suis fatigué votre fils Léopold le 4 décembre il est amputé de la jambe droite avant de décéder le lendemain le 5 décembre 1926 le corps de Léopold sera ramené à Rieux-Minervoix il sera inhumé le jour de la foire voilà en présence de tout le village des enfants des écoles jusqu'au pilote de la ligne dont monsieur Dora qui soutenait donc la maman d'Anne-Marie Bénite qui avait 10 ans à ce moment-là Marguerite voilà je voulais un peu finir avec ça sur l'histoire de l'aéropostale l'histoire de Lézignan elle continue encore longtemps entre 9 et 45 l'aérodrome va être occupé par les allemands il a une histoire qui a été écrite par quelqu'un de Lézignan qui a un petit passage dans ce livre qui est assez passionné de cette de cette époque et plus tard il va devenir un aérodrome où il y aura pleine activité il y aura un paraclub dans les années 80 qui va être des plus importants de la région il y aura 80 personnes on va y faire des sauts de parachute on disait le para c'est Tava qui était le Tava Netti qui était le président du club para il y aura un club d'aéros donc on va continuer à des avions privés à se poser l'armée viendra faire des essais c'est toujours le cas aujourd'hui pour finir sur l'aéropostale je voulais faire le lien avec M. Sergent qui est là présent à Lésignan depuis longtemps il y a la semaine de l'aéropostale M. Lésignan qui fait partie de la fondation Latécoère il y a tout un travail de mémoire fait avec les enfants avec des 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 journées qui s'appelaient rêve de gosse alors ça c'était toujours j'ai oublié de vous montrer ça c'est le groupe qui a été honoré par l'aéro par le mon butin par l'aérogramme voilà ça c'était sa maquette de son avion il fait quelqu'un donc le lien avec aujourd'hui c'est rêve de gosse c'est la fondation Latécoère c'est M. Sergent c'est la semaine de de qui a normalement lieu s'il n'y a pas la COVID en novembre à la semaine de l'aéropostale à les Ignans on en profite pour faire des vols pour faire voler les enfants mais aussi il y a des programmes de plantation d'arbres sur les voies vertes pour repeupler le Sahel cette année ils sont allés beaucoup plus loin donc chaque année il y a tout un programme d'activité il y a des échanges avec les pays africains autour de programmes culturels voilà chaque année à les Ignans ce qu'on aura l'an prochain il y a cette mémoire qui se poursuit je voulais juste vous montrer qu'il est voilà fariné par cette année-là Véronique Chano donc juste vous montrer l'aérodrome de Les Ignans dans ça la piste est là dans son existence elle va être un peu déplacée au moment où elle était donc dans le sens des vents au moment où l'autoroute va se créer on va un peu la décaler c'est un peu l'histoire de cette piste et puis aujourd'hui aujourd'hui il y a une activité qui s'est développée autour de de la piste toute une série de structures se sont implantées en dehors de l'aéroclub bien sûr il y a le chute extrême qui lui va arriver en 2011 c'est le dernier donc ça c'est l'espace aéro il y a un aérosport il y a Flyzone donc c'est lui qui est arrivé en dernier qui aujourd'hui vous pouvez faire des simulations de vol voilà il y a un hangar privé il y a un aéroclub via j'ai la et la et quoi pardon voilà toute une série un hangar aéro style qui repeint des avions il y a l'aéro-Occitanie il y a l'aéromodélisme et bien sûr il y a la vigie qu'on voit là-bas au bout de piste numéro 4 voilà c'est un petit résumé de de l'histoire de de l'aviation dans l'Aude mais c'était pour voilà pour vous montrer un peu cette histoire sur la sur la ville de l'Ésignan qu'on retrouve à Castello-Dari qu'on retrouve à Carcassonne avec le le terrain de Salbazar qu'on va retrouver plus tard à Narbonne aussi voilà je vous remercie de m'avoir écouté à Carcassonne